Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Aujourd'hui, on est avec Rémi qui va nous parler un petit peu de ce qu'il fait. Et juste, on va commencer avec un petit peu d'actualité. Benjamin, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être ? Oui, je voulais dire que je vais commencer, mais Rémi Bigot est avec nous. Donc, on va parler de lui, de son activité dans les cryptos, dans le trading de crypto-monnaies, mais aussi dans les NFT, aussi dans l'art et les NFT. Donc, il est assez actif dans tout l'écosystème crypto et NFT. Donc, il nous rejoint dans, il est déjà avec nous, mais on va lui donner la parole dans une petite dizaine, quinzaine de minutes. Comme d'habitude, on fait le tour de l'actu avec Florent. Moi, j'aimerais... Pardon, j'ai un coup de fil. Au lieu de parler d'actu, j'aimerais plutôt parler d'un artiste que tout le monde connaît, qui est Beeple, qui a fait sensation en février. C'est lui qui a lancé, je dirais, auprès du grand public, le phénomène des NFT, puisqu'il a vendu son NFT, 69 millions de dollars. C'était chez Christie's en février. Et tout le monde s'est dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Et je me souviens très bien, moi qui viens de l'art contemporain, je me souviens très bien de ce classement totalement inédit, où il a été propulsé sur le podium. Donc, il était à la troisième place, des artistes vivants les plus chers actuellement dans l'art contemporain. Et ça m'a frappé, et je pense que lui-même a été très surpris aussi, d'être placé aux côtés de David Hockney ou de Jeff Koons, enfin, des espèces de monstres sacrés de l'art contemporain. Et il a été propulsé à la troisième place grâce à ce record de vente. Et je crois qu'il y a eu un déclic, et ça j'ai suivi avec son Instagram, il y a eu un déclic chez lui, où il s'est dit, mais enfin, je suis maintenant considéré comme un artiste contemporain, donc je vais essayer de comprendre les codes de cet univers, je vais essayer de les assimiler et de les retranscrire dans mon travail. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il commence à faire depuis le mois d'avril-mai, je suis ça dans son travail, puisqu'il continue de produire des images de manière continuelle et de manière très stricte, on va dire très régulière, donc au moins toutes les semaines, il y a des images qu'il produit, et progressivement dans ces images rentre la sphère de l'art contemporain, c'est-à-dire des références nouvelles, donc par exemple, j'ai vu qu'il y avait maintenant Andy Warhol dans une de ses dernières œuvres, avec un espèce d'Andy Warhol dans une dystopie, évidemment, comme toujours chez Beeple, tout est sombre, tout est dégradé, la société est par avolo, et je vois bien qu'il utilise les codes de l'art, donc Andy Warhol c'est typiquement une référence de l'art contemporain, c'est un artiste des années 60 qui a marqué son temps, et puis j'ai vu qu'il allait dans les foires d'art contemporain, donc il est allé je crois à Fries, à Londres, il est allé à une foire en Allemagne, il est allé à une foire à Miami, et il fait des stories de tout ça, et on voit qu'il essaye de comprendre et d'appréhender les œuvres contemporaines, typiquement des installations, des œuvres abstraites, des œuvres conceptuelles même, et il s'interroge, il se dit mais d'où vient cet art conceptuel, comment les gens l'interprètent, pourquoi ça marche aussi bien, en tout cas dans ce milieu-là, donc ça, ça m'intéresse beaucoup, je suis ça, et j'ai vu qu'il avait même fait des références à Pablo Picasso, en pastichant un des plus célèbres tableaux du maître espagnol, qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, c'est le premier tableau cubiste de 1907, où Picasso commence à déformer le visage des femmes, il déforme le corps des femmes, tout est taillé au couteau, c'est vraiment le premier tableau cubiste, et Beeple s'empare de ce tableau pour en faire une œuvre digitale, avec évidemment des couleurs très flashy, avec quelque chose qui ressemble plus à du graffiti, d'ailleurs, Florent, ça doit te parler, et il appréhende donc cet univers d'art moderne, et justement ça m'intrigue aussi, parce que bien souvent sur Twitter, je pense que Rémi a dû remarquer ça aussi, les nouveaux artistes digitaux qui s'emparent des NFT ont tendance à rejeter l'art moderne, en tout cas à l'art du XXe siècle, en disant, nous on n'a pas compris ce que vous voulez nous dire à travers cet art moderne qui est conceptuel, ou qui est comme Pollock, qui est de action painting, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de recherche graphique, il n'y a pas de recherche esthétique, il n'y a pas de recherche de composition, il n'y a pas de recherche de sensation finalement, et ces graphistes digitaux d'aujourd'hui, qui sont extrêmement figuratifs, il y a vraiment toujours du motif là-dedans, ont rejeté cet art du XXe siècle, en disant, nous maintenant on va vous montrer comment nous on considère l'art, et finalement que Beeple reprenne à son compte un tableau de Picasso, ou l'héritage d'Andy Warhol, ça m'indique quelque chose d'intéressant, je pense que justement ces artistes digitaux vont s'intéresser à ce qui s'est passé au XXe siècle, et comprendre que finalement leur art digital puise une inspiration dans l'art moderne, dans la peinture du XXe siècle. Donc ça j'ai voulu parler de ça, je vous incite tous à aller toujours suivre Beeple, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, et ça m'intéresse toujours de voir la révolution esthétique que représentent les NFT, bien sûr, avec l'avènement de l'art digital reconnu comme un art officiel, comme un art en tout cas qui mérite le détour, et qui se marchandise très bien, on le sait maintenant, mais aussi la façon dont cet art NFT, donc ce crypto art, peut tisser un lien, je dirais jeter des passerelles entre l'art du XXe siècle et l'art du XXIe siècle. Donc voilà, je voulais parler de ça, et maintenant puisqu'on parle de, j'ai évoqué le graffiti, donc Florent, je pense qu'il est temps pour toi de parler de Wolkanda. C'est gentil Benjamin, merci déjà pour cette petite pensée philosophique et artistique de partager ton point de vue sur l'état du marché du crypto art, et pour me donner la main sur effectivement le fait qu'enfin, après plus d'un an de développement, on sort enfin notre plateforme de NFT, de tokenisation spécialement conçue pour l'art urbain, donc tout ce qui est graffiti et street art, et on a lancé ça cette semaine, enfin on lance notre bêta du coup, donc vous pouvez déjà aller voir à Wolkanda.art, donc W-A-2-L-K-A-N-D-A.art, et voilà, si vous connaissez des street artists qui commencent à s'intéresser au milieu des cryptos, n'hésitez pas à leur parler du projet, voilà, j'ai pas envie de trop monopoliser l'attention là-dessus, mais en gros, voilà, on apporte une certification au collectionneur que l'art qui est présenté sur la plateforme provient d'arts qui ont été réalisés dans l'espace public, et l'idée c'est vraiment d'ouvrir le marché du street art au travers des NFT, qui sont à la fois ce médium, on va dire, artistique, qui permettent de garder des données concernant l'œuvre, donc quand c'est qu'elle a été réalisée, la géolocalisation, tout ce qui est l'intention artistique derrière, etc. Et du coup, ouvrir le marché du street art qui pour l'instant, à part si vous êtes Banksy, personne n'ira retirer des murs entiers pour récupérer votre art, maintenant avec les NFT, on pense que ça va complètement démocratiser ce segment, cette niche du marché de l'art, qui pour l'instant est complètement sous-valorisée, en fait, on va dire, par rapport à la popularité et au potentiel que représente la tokenisation du street art, comme notre concitoyen Pascal Boyard le monde depuis plusieurs mois maintenant, qu'on peut valoriser du street art à travers les NFT et que le fait que ça soit aussi viral et populaire, il y a vraiment un intérêt, on va dire, et une synergie entre ces deux mondes qui, on l'espère, va s'amplifier dans les prochains mois. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ce que je trouve étonnant dans ta démarche, ce qui est tout à fait unique, c'est que d'habitude, si tu prends Pascal Boyard, tous les street artists utilisaient les plateformes de NFT comme OpenSea, par exemple, Pascal, donc P-Boy de son avatar, utilise OpenSea pour vendre son travail. Mais OpenSea, c'est une place de marché NFT où il y a, je dirais, il y a presque 90% d'art digital. Alors que là, ta place de marché, à l'inverse, c'est de l'art physique. Donc il n'y a même pas d'art digital. Enfin, si je ne m'abuse, je suis allé hier voir ton site, je n'ai pas trouvé d'art digital. Il n'y a effectivement que du street art, c'est-à-dire que des œuvres physiques sur des murs qui existent bel et bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, certains murs vont perdurer, d'autres œuvres vont être effacées avec l'avènement d'un nouvel immeuble, par exemple. Donc l'idée, c'est bien de conserver une trace éternelle d'une œuvre éphémère, puisque le principe du street art, c'est vraiment d'être éphémère. Et donc le NFT va permettre de garder une trace ad vita, mais surtout, et puis après, de monétiser. Ce qui est intéressant aussi, je crois que c'est que tu monétises, mais en même temps, il y a du caritatif. Donc l'artiste peut céder une grande partie des profits à du caritatif. Donc il y a vraiment une démarche sociale qui s'inscrit aussi dans ce que les street artistes eux-mêmes revendiquent, c'est-à-dire être utile à la ville, être utile à la cité. Lui apporter de la couleur, lui apporter de la joie et donc apporter aussi des choses aux associations. Mais ta place de marché est totalement unique, je crois que c'est là. Donc ce serait la première place de marché d'œuvre physique vendue en NFT. Alors effectivement, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais rebondir. Comme tu le sais, il y a un gros challenge sur justement connecter une œuvre physique à un NFT. et ça, en l'occurrence, c'est surtout sur les tableaux parce qu'on n'a aucune certification que l'acquireur d'un tableau va aussi transmettre le NFT à la vente du bien. Et là, dans le street art, pour le coup, c'est un bien qui est... Enfin, c'est une œuvre qui est dans l'espace public. Donc on ne peut pas forcément... Enfin, donc déjà, elle n'est pas censée bouger, à part si c'est une œuvre qui est faite sur un train. Mais dans la plupart des cas, ça sera sur un mur. Donc ça ne va pas bouger. C'est ce qui nous permet déjà de... qui simplifie le processus. En fait, c'est que l'œuvre, vu qu'elle est sur le domaine public, qu'elle ne bouge pas, on peut plus facilement l'identifier. Et il n'y a pas cette problématique de dichotomie entre l'œuvre physique et le certificat NFT. Donc ça, c'est un gros avantage. Après, l'art digital... Enfin, il va y avoir une partie d'art digital. À vrai dire, en fait, on ne sait pas encore ce que le marché du street art ou NFT va ressembler. Et on a plusieurs idées. Parce que, voilà, pour parler avec plein d'artistes, on a plusieurs idées sur ce à quoi ça pourrait ressembler. Donc tout ce qui est... Ça peut être, du coup, effectivement, juste une photo de l'œuvre. Mais ça peut être une animation de l'œuvre basée sur l'œuvre originale dans la rue. Ça peut être un slow motion du processus de création. Pardon, un timelapse du processus de création de l'œuvre par l'artiste. Donc, par exemple, ce serait génial de voir comment Banksy fait une œuvre illégale. Je suis sûr que ça pourrait partir bien cher, même si ce n'est pas le but non plus. Ensuite, tout ce qui est photogrammétrie. Donc, être en mesure de capturer en 3D l'œuvre pour avoir la possibilité de zoomer sur l'œuvre en elle-même et aussi de l'avoir dans son contexte urbain. Je pense que ça, ça va vraiment être un petit peu l'avenir aussi. Donc, enfin, il va y avoir... Enfin, ma théorie personnelle, c'est qu'à l'avenir, il va y avoir plein de sous-segments, que ça soit justement intégrer dans le métaverse, permettre d'apporter de la liquidité sur la propriété intellectuelle d'une œuvre. Enfin, il va y avoir beaucoup de sous-segments, en fait, au fur et à mesure que ce marché va se structurer. Pour l'instant, on est très tôt et donc il y a encore très peu d'artistes et ce n'est pas non plus l'art le plus populaire sous NFT. Mais voilà, on va bosser pour que ça change et que les fanats de street art se mettent aussi au NFT et que les fanats de NFT s'éduquent aussi par rapport au street art. Oui, d'autant que, comme tu dis, dans l'actualité des NFT, depuis quelques semaines, il y a surtout essentiellement les collectibles dont tout le monde parle parce qu'ils atteignent des prix records. On sent qu'il y a une frénésie autour de ces collectibles qui sont des petits personnages. Alors, tout le monde connaît les CryptoPunks, les CryptoKitties, les MiBeats, etc., ou les Rocks. Mais maintenant, il y a un projet collectible qui sort tous les jours. Il y en a même plusieurs qui sortent tous les jours. Et justement, on peut peut-être en parler maintenant aussi avec Rémi qui est avec nous et qui doit avoir un point de vue là-dessus. on sait que les collectibles, c'est ce qui a lancé les smart contracts sur Ethereum. Mais maintenant, on s'intéresse, nous, particulièrement aux démarches plus artistiques que les collectibles qui sont en général produits pas forcément par des artistes. c'est plutôt produit par soit des ingénieurs, soit des fanatiques de la crypto. Mais nous, on s'intéresse vraiment à ce que produisent les artistes avec une attention créative, avec un background, une démarche, on va dire, artistique. Donc ça, effectivement, Walcanda ou le street art, c'est exactement cette démarche-là et on attend que maintenant, les gens s'intéressent beaucoup plus à ça. Alors, les ventes aux enchères s'y intéressent puisque Christie's et Saucebiz vont continuer à faire des ventes. Ça aussi, c'est dans l'actualité. D'ailleurs, il va y avoir encore des ventes dans ces deux grandes maisons de vente aux enchères d'œuvres digitales vendues en NFT et payables en crypto-monnaie maintenant. C'est un grand classique. Mais j'aimerais bien maintenant aussi donner la parole à Rémi si Florent, tu es d'accord parce que Rémi est à la fois dans le trading, donc il a lancé une entreprise qui s'appelle Fructify qui permet à tout le monde de rentrer dans la crypto-monnaie, dans le trading de crypto-monnaie avec des portefeuilles déjà, enfin des stratégies déjà établies. Il est aussi journaliste, il est spécialiste NFT, il a rencontré des stars du NFT comme Gary V, par exemple, qui est un millionnaire américain très connu des réseaux sociaux et des NFT. Mais Rémi, peut-être que tu pourrais nous dire deux, trois mots en plus sur cette présentation ? Oui, bien sûr. Déjà deux points importants. je n'ai pas créé Fructify, rendons à César, ce qui est à César, c'est Jonathan Novak qui l'a créé. Moi, j'ai rejoint la société. Et deuxièmement, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Ah oui, on n'est pas du tout dans le trading, on est vraiment dans l'investissement. c'est important pour nous de ne pas parler de trading. On ne traite pas. Très simplement, on est plutôt sur du moyen long terme et on accompagne des clients qui aimeraient investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique et on les aide à le faire. Ah oui, parce que dans le trading, il y a un aspect instantané, c'est ça ? Il y a un aspect décliné. Oui, exactement. Ce qui ne nous intéresse absolument pas. On est vraiment dans le long terme. Par exemple, notre plateforme, les gens peuvent accéder à une plateforme sous forme d'un SaaS, d'un logiciel en ligne, et on leur demande de payer pour 3 ans. Donc, tu vois, on n'est vraiment pas sur du trading, on est vraiment sur de l'accompagnement long terme avec les clients. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les NFT collectibles, c'est important aussi de séparer les choses. C'est-à-dire qu'il y a dans les collectibles, il y a plein de choses et dans les NFT en général encore plus. Il y a les collectibles effectivement un peu avatar comme on présente, les CryptoTities, les CryptoPunks, etc. Mais il y a aussi des collectibles sous licence. Par exemple, moi, j'ai eu dans des cartes à collectionner de Capcom qui sont officielles sur la blockchain Wax, par exemple. Il y a plein d'autres exemples comme ça de produits sous licence. Et si on rebondit un petit peu sur l'art, alors évidemment, il y a énormément de choses qui se font. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui s'appelle Valentin que je salue qui est en train de lancer un projet incroyable depuis la France qui s'appelle la découverte.art qui est un très beau projet où il y a une création vraiment graphique et artistique qui est mise sur un très bel écran Samsung qui est fait exprès pour diffuser de l'art numérique et qui est vendue telle qu'elle. Donc, tu as la partie physique et la partie NFT dans le même produit. Je trouve ça assez dingue. Il y a un bon projet qui se lance et en France, on a de très, très belles entreprises. Donc, petite question par rapport à cette société d'investissement que vous proposez. Du coup, c'est sur des cryptoactifs, je présume, qui sont plus du type crypto-monnaie. Est-ce que vous commencez à considérer justement de proposer un portefeuille diversifié où justement les investisseurs peuvent aussi s'exposer au NFT à cette nouvelle classe d'actifs ? Oui, alors principalement, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de suivre et d'analyser les tendances. Donc, on a une chaîne YouTube qui marche super bien qui est d'ailleurs un peu notre fierté où on fait des vidéos régulières. On en fait entre 3 et 4 par semaine où on parle, ces dernières semaines, on a beaucoup, beaucoup parlé d'NFT, des métaverses. D'ailleurs, ce soir, dans 2 heures, je suis en direct sur BFM Business à ce sujet et c'est vrai que c'est un monde qui est complètement nouveau pour la plupart de nos clients et même des gens qui nous suivent et même pour la plupart d'entre nous, en réalité, nous, on est des early adopters mais c'est quelque chose qui passionne beaucoup. Alors moi, pour être honnête avec vous, je ne me place pas trop sur le point de vue investissement dans les NFT pour le moment. Pour moi, c'est juste une révolution dans plein de domaines, dans l'art, dans la musique, dans l'immobilier. J'ai vu des ventes incroyables se faire dans l'immobilier en NFT déjà dans les objets de collection évidemment, dans le gaming. Le gaming est un marché monstrueux où on sait qu'Epic Games qui fait Fortnite et d'autres jeux vidéo incroyables a levé plus d'un milliard de dollars auprès de Sony et différents investisseurs pour créer son propre metaverse. Bref, il y a des choses qui se passent un peu dans tous les domaines mais oui, on est en train de créer plutôt des produits de formation et d'accompagnement pour nos clients pour qu'ils comprennent mieux comment ça fonctionne mais on le fait déjà un petit peu gratuitement en ligne sur YouTube pour ceux que ça intéresse mais on veut le faire également d'une manière un peu plus assidue pour les clients. Tout à fait. Bon et je ne sais pas si Benjamin a des questions mais moi j'en ai une qui me turquine c'est comment tu t'es retrouvé du coup à bosser avec Gary ? Alors Gary c'est un peu particulier pour ceux qui ne le connaîtraient pas Gary Vernechok ou Gary V c'est un entrepreneur effectivement multi-succès on va dire qui a créé beaucoup d'entreprises et moi j'ai commencé à le suivre à l'époque où il faisait ses premières vidéos sur le vin je suis un passionné de vin et voir un américain parler de vin aussi bien ça m'avait choqué positivement le mec a juste lancé la première chaîne YouTube intéressante sur le domaine dans le monde il a fait plus de 1500 vidéos il faisait une vidéo par jour à une époque je l'ai découvert comme ça je me disais c'est qui se fout parce que c'est vrai qu'il est assez explosif quand il parle d'ailleurs en vrai il est encore plus impressionnant qu'en vidéo et toujours aussi sympa d'ailleurs et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques années il vient à un événement tous les ans à Cannes qui s'appelle les Cannes Lions un événement que seuls les français ne connaissent pas voilà c'est un peu pour vous faire une idée c'est un peu comme une coupe du monde du business on vient on fait des projets autour de l'entrepreneuriat du marketing et de la communication on fait une sorte de compétition mondiale pendant l'année et à la fin de l'année on arrive à Cannes et on essaye de gagner des lions en or en argent et en bronze c'est pour ça que ça s'appelle les Cannes Lions et cet événement est connu mondialement et à la base c'était juste un événement autour de la publicité et maintenant c'est devenu un événement business tous les plus grands viennent on a eu des gens incroyables sur place et Gary V vient tous les ans et la première fois qu'il est venu en fait je me rappellerai toujours je vois sur Twitter une image de lui le fond qui est derrière me dit quelque chose à l'époque je vivais à Cannes et je dis mais c'est pas possible il est pas à Cannes donc je commence à checker un peu ses réseaux sociaux et oui je me rends compte qu'il est à Cannes pour les Lions donc ni une ni deux évidemment c'est le moment où on appelle vous m'entendez toujours ? oui il y a eu un petit blanc effectivement ouais pardon je sais pas à quel moment ça a coupé donc tu l'as vu sur le salon et tu as dit ni une ni deux ouais ni une ni deux donc je lui envoie un tweet la chance que j'ai sur Twitter c'est que j'ai un compte vérifié depuis des années et donc il a vu le tweet il m'a répondu viens à mon bateau et donc je me suis présenté et là il est sorti de son bateau je m'en rappellerai toujours juste devant le palais des festivals de Cannes et il me dit ah Rémi merci pour ton message je suis pas dispo maintenant par contre tu reviens demain à telle heure je sais plus c'était 18h et on fera une interview ensemble bah voilà donc je suis parti et puis je suis revenu le lendemain et c'est parti et la première question que je lui ai posée c'est pourquoi tu viens à Cannes et la réponse c'était assez incroyable il me dit ici en trois jours ici j'ai plus de rendez-vous intéressants qu'en six ou dix semaines à New York et moi je suis un peu tombé de ma chaise parce qu'en fait le monde entier se rejoint à cet endroit pendant trois ou quatre jours et donc il y a du business important à faire voilà un peu la première étape qu'il y a eu et ensuite chaque fois qu'il est venu à Cannes j'ai eu la chance de le revoir c'était dingue c'était assez dingue ok donc tu n'as pas du tout parlé de NFT pour l'instant alors on a commencé à parler de blockchain la troisième fois il faut savoir que lui il est arrivé dans les cryptos et dans les NFT très tardivement en réalité enfin très tardivement en réalité en avance comme beaucoup d'entre nous mais par rapport à d'autres crypto geeks bien en retard on en a parlé vaguement et de loin mais par contre oui j'ai pas participé au projet ViewFriends mais j'ai suivi le projet j'ai fait partie des premiers investisseurs dans ce projet là pour ceux qui ne connaîtraient pas ViewFriends donc c'est un projet qu'il a lancé autour des NFT où il y avait environ 10 000 créations de sa main artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs un style assez particulier mais surtout lui ce qu'il a créé qui est assez génial c'est qu'il a compris que le NFT peut venir avec une utilité peut servir à quelque chose et donc ce qu'il a dit dès le début c'est que tous les gens qui possèdent un NFT ViewFriends pourront accéder à des conférences exceptionnelles qu'il va donner en 2022, 2023 et 2024 la première d'ailleurs aura lieu à Minneapolis en 2022 donc ça c'était le premier truc mais il y a aussi pardon il y a aussi d'autres accès c'est-à-dire que sur certains ViewFriends on pouvait accéder à lui en one-to-one en l'appelant pour parler de son projet business on pouvait jouer avec lui aux jeux vidéo au basket au foot il y avait des trucs assez dingues et donc évidemment la vente a été un carnage puisqu'il a beaucoup beaucoup de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux dans le monde entier donc ça a été une vente très très rapide et là aujourd'hui il a décidé d'offrir de plus en plus de cadeaux aux gens qui possèdent des ViewFriends donc il fait des partenariats avec d'autres projets et donc les gens qui possèdent le token peuvent recevoir de nouveaux projets donc ça c'est dingue voilà excusez-moi Benjamin un gros aspect aussi de sa collection c'est aussi le côté communautaire du coup bien sûr effectivement l'utilité importante et le fait qu'il y avait une grosse beaucoup de followers à la base ça a permis de propulser vraiment sa collection mais ce qui donne vraiment de la valeur en général c'est justement l'aspect communautaire qui fait aussi qui renforce le sentiment d'appartenance et qui donne envie justement de continuer à échanger avec les gens qui aussi partagent du coup ce même token de cette même collection et ça c'est un point qui est quand même assez primordial quand on fait des quand on propose des collections NFT et qu'il a parfaitement compris dès le début et c'est pour ça que c'est aussi une si grande source d'inspiration sur tous ces domaines c'est qu'il a la capacité à voir des choses et de les comprendre avant que la plupart des gens le comprennent il y a un autre point qui est dingue aussi sur cette collection qu'on oublie c'est qu'il a compris ce qu'on appelle la légende la legacy on va dire en anglais c'est de dire ce projet je vous promets je vais vraiment le faire sur 10, 20, 30 ans et je pense qu'on peut lui faire confiance que en principe ce qu'il dit il le fait pas un politique voilà mais c'est vrai qu'il a dit dès le début c'est un gros projet c'est vraiment le projet de ma vie j'ai vraiment envie de faire les plus belles conférences que j'aurais jamais pu faire autrement d'ailleurs il a bien dit il a bien spécifié que la plupart des fonds qu'il a récoltés pour cette vente et ils sont nombreux en parlant millions de dollars vont être investis dans les conférences et il a déjà annoncé d'ailleurs lundi il annonce les premiers noms des gens qui vont venir à cette conférence et donc il faut savoir qu'on ne pourra pas accéder à cette conférence en dollars ou en euros c'est absolument impossible si vous n'avez pas de vifrend vous n'accéderez pas à la conférence ah oui donc c'est ok donc là ça devient vraiment concret son token est vraiment concret pour accéder parce qu'on imagine toujours qu'on va pouvoir contourner ça et payer tout simplement sa place mais moi je voulais dire Rémi que quand on te suit sur Instagram on voit tes stories etc et je trouve que tu as une approche un peu similaire à Gary Ving je dirais une approche à l'anglo-saxonne je dirais même à l'américaine c'est à dire très décomplexée sur l'aspect business l'aspect crypto et tu amènes ça dans les NFT en disant oui on peut évidemment investir dans la crypto investir dans les NFT et pourquoi pas et c'est bien en même temps de pouvoir placer son argent là-dedans et je trouve qu'il y a un côté Gary V quand on le suit il est comme ça c'est à dire qu'il explique que le business ça fait du bien qu'il faut être ambitieux qu'il faut avoir un projet long terme et qu'il ne faut surtout pas attendre des autres qui fassent les choses à votre place et ça c'est un côté très anglo-saxon je trouve très concret tu vois pragmatique et je pense j'ai l'impression toi Rémi que tu as aussi cette démarche là pour un français de vouloir décomplexer cet univers et de dire vous pouvez y aller c'est même bien il faut un peu spéculer sur la crypto oui c'est spéculatif oui les NFT il y a de la spéculation mais effectivement ça peut être bon pour vous pour les artistes aussi j'ai l'impression que tu as cette approche là bah oui et non moi je suis le premier à ne pas croire du tout aux CryptoPunks aux CryptoKitties et à ne surtout pas conseiller aux gens d'investir là-dedans mais je pense que j'ai tort en réalité ces projets je suis passé à côté pour différentes raisons je n'y ai pas cru et je n'aurais pas mis un euro là-dessus moi si tu veux je suis très pragmatique dans le sens aussi où pour moi déjà si tu n'as pas d'argent à investir dans ta vie réelle va pas t'investir dans les NFT surtout pas dans ce genre de crypto enfin ce genre de NFT qui sont très 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 volatiles encore plus que les autres moi je suis plutôt pragmatique dans le sens où je me dis si vous avez un peu d'argent à mettre de côté ou à mettre ou investir pourquoi pas essayer par contre faites attention renseignez-vous bien je vais être très clair avec vous aujourd'hui 99% des projets NFT seront morts dans deux ans il faut être très clair avec ça là-dessus auprès des gens il ne peut pas y avoir 50 Crypto Kitty 50 Crypto Punk il y en aura deux ou trois max par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a des choses qui se développent et qui sont plus solides d'après moi je vous donne un exemple moi je suis un fan absolu de Nintendo depuis que je suis tout petit je collectionne des cartes Pokémon depuis 30 ans enfin pas depuis 30 ans depuis 99 la date de leur sortie le jour où Nintendo va appuyer sur le bouton on pour lancer des NFT Pokémon le game est terminé c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ça c'est-à-dire que du jour au lendemain tout va devenir grand public Mémé, Tata, Rachel va pouvoir acheter des cartes Pokémon NFT à ses enfants ou ses petits-enfants sans s'en rendre compte et en plus ils vont faire les choses bien c'est-à-dire que connaissant Nintendo ils ne vont pas du tout parler de wallet pas du tout parler de NFT pas du tout parler de crypto ils vont dire voici nos cartes digitales numériques exclusives achetez-les avec votre carte bancaire et c'est exactement ce qui se passe sur les plateformes comme Wax comme Eternity comme Nifty Getaway où vous achetez directement via votre carte bancaire comme un produit traditionnel sur Amazon et derrière ensuite en deuxième rideau on vous parle de NFT de wallet de crypto et ça je pense que ça va changer le monde et peut-être que c'est le jeu vidéo qui va amener ça parce que le jeu vidéo maintenant est dans toutes les maisons dans tous les foyers et le jour où Epic Games ou Pokémon et Nintendo vont lancer quelque chose ça va être très très fort après moi je ne suis pas trop dans le comment dire dans la spéculation je n'aime pas ça j'ai essayé en 2017 ça a été un fiasco total à l'époque du précédent bullrun des cryptos où le bitcoin avait explosé ça a été une cata donc non maintenant je suis plutôt ce qu'on appelle un hodler c'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans certaines crypto-monnaies très solides d'après moi et que je vais garder longtemps et que je revends par petites portions quand les chiffres explosent voilà tout simplement oui c'est vrai que Gary Vee a quand même un côté plus entrepreneurial on va dire d'imaginer un projet à long terme et d'y croire à fond et de ne pas écouter ce que les autres vont penser de vous et de votre projet donc c'est vrai que c'est plus entrepreneurial je dirais plus décomplexé sur l'entrepreneuriat en disant quittez votre job en fait lui il dit tout le temps si vous vous levez le matin et que vous n'avez pas envie d'aller travailler c'est que votre job ne vous plaît pas et donc lancez votre propre job mais sur les NFT je pense que tu as raison à mon avis c'est ce qui se passe aussi j'ai parlé de Beeple donc lui il a lancé une plateforme qui s'appelle WeNew qui permet d'acheter des moments alors il y avait le tennis donc il y avait la victoire d'Andy Murray à Wimbledon donc on pouvait acheter un petit extrait vidéo d'une trentaine de secondes avec les meilleurs moments de la finale de Wimbledon et là il fallait acheter avec sa carte de crédit et effectivement à la fin donc si on lit bien toutes les spécifications il y a écrit que en fait la carte de crédit sert à acheter un NFT qui est en Ethereum etc et ensuite j'imagine qu'il va faire une place de marché secondaire où évidemment les gens pourront après revendre le NFT mais sans même s'apercevoir qu'en fait ça se passe derrière eux enfin qu'en back office il y a un wallet qu'il y a des échanges de crypto etc et je pense que ça c'est effectivement l'avenir Nifty Gateway l'a bien compris et Nintendo je pense quand ils le jouent ils vont lancer ça ils vont lancer évidemment leur propre plateforme et il y aura un back office crypto qui sera derrière et personne n'y verra on n'y verra que du feu finalement mais alors ça va à l'encontre de la philosophie de la décentralisation cher à Florent qui connaît très bien la blockchain mais concrètement les NFT ça amène une couche marketing sur cette blockchain où les gens n'ont pas envie de comprendre ce qui se passe c'est exactement comme aujourd'hui on envoie un mail avec Gmail on n'a pas envie de connaître les protocoles d'adresse email etc je pense que c'est effectivement l'avenir qui se met en place comme ça et en plus pardon vas-y juste sur la partie centralisation décentralisation en fait je pense que ce n'est pas grave ce débat moi je suis pour la décentralisation à fond sauf qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a à mon avis en première étape besoin de centralisation pour sécuriser les gens et permettre au plus grand nombre d'accéder à la blockchain je pense que les NFT vont réussir là où les cryptos ont échoué à devenir vraiment mainstream grand public utilisable par n'importe qui et vous savez par exemple sur Wax et sur d'autres blockchains ce qui est intéressant c'est qu'on paye en CB on est centralisé au début mais ensuite on a un vrai NFT décentralisé sur la blockchain comme sur n'importe quelle autre blockchain donc ça c'est intéressant mais oui le débat est important et d'ailleurs sur les métavers c'est exactement la même chose on va avoir une vraie problématique est-ce que les GAFA et les BATX vont prendre la même importance dans les métaverses qu'ils en ont pris dans internet est-ce qu'ils vont nous voler les métaverses comme ils nous ont volé internet je suis d'accord avec toi je suis pro décentralisation mais je suis aussi pro UX enfin meilleure expérience utilisateur et ça va être nécessaire justement pour faire du mainstream effectivement des grosses licences comme Marvel, Nintendo ou des franchises de films etc. qui s'y mettent ça va vraiment cartonner et je pense que limite l'aspect technique ne sera pas un frein parce que tu parles de de WAX par exemple effectivement c'est en carte bancaire effectivement c'est une blockchain après est-ce qu'elle est vraiment décentralisée tu n'auras pas les super fans en fait enfin les super fans de crypto etc. qui vont forcément courir derrière WAX parce que en fait c'est l'arvalab c'est le le studio derrière cette blockchain qui est maître de tout en fait et qui va dire ça c'est un NFT ça c'en est pas un et donc pour la longévité des NFT qui sont créés sur cette plateforme ça peut poser un souci le fait qu'il n'y ait pas tant de nœuds que ça et qu'il y ait une personne qui est capable de dire oui ou non aux projets qui sont construits sur cette blockchain donc à mon avis la décentralisation c'est effectivement c'est important mais surtout pour la longévité parce que c'est ça qui va assurer qu'un token est potentiellement éternel c'est le fait qu'il y ait plein de nœuds qui relaient cette base de données et donc je pense que pour l'instant c'est vraiment la bataille qui va réussir à fournir une meilleure expérience utilisateur mais sur le long terme je pense qu'on verra que la décentralisation aura un gros un gros poids en fait je pense je suis absolument d'accord avec toi et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens de la communauté WAC se battent pour que la décentralisation se fasse je pense qu'elle se fera de Grey Outforce tu sais c'est un exemple que j'aime bien donner qui s'est passé il y a quelques semaines que j'ai adoré alors après on repartira sur l'art parce que là on est en train de dévier un peu mais juste une petite parenthèse Bitcloud qui est un projet dont beaucoup de gens pensent que c'est un scam moi je peux vous dire que ça n'en est pas un quand on voit qui a investi dedans et moi je suis dans le domaine des startups et des entrepreneurs depuis très longtemps ces gens là n'investissent pas dans des scams très clairement et en fait ce qui s'est passé sur cette plateforme qui était mi-décentralisée mi-centralisée on ne savait pas trop c'est que les gens ont gueulé on dit mais attendez les gars à un moment donné il va falloir ouvrir votre code il va falloir décentraliser vraiment sinon on part sinon on s'en va et en fait ce qu'ont fait les gens qui avaient créé cette plateforme et bien ils ont fourni le code source intégral de la plateforme ce qui est unique au monde il n'y a aucun réseau social qui a fait ça pas de ce que je sache en tout cas et ils ont décidé d'intégrer la décentralisation totale dans le projet par étapes et on a vu les premières étapes se faire notamment le bitcloud qu'on ne pouvait pas sortir de bitcloud maintenant on peut enfin l'échanger sur d'autres plateformes ça c'est la première étape mais je pense que sur Wax ce sera pareil et sur d'autres plateformes aussi et j'espère que ça se fera évidemment si ça ne se fait pas tant pis voilà tant pis on aura peut-être misé sur le mauvais cheval mais je n'y crois pas un instant c'est des plateformes qui ont intérêt à garder en fait une petite centralisation au tout départ pour sécuriser un peu les gens pour faire tourner la blockchain etc mais à mon avis ont à terme besoin comme les autres et tu as tout à fait raison de décentralisation parce que sinon de toute façon quand tout le monde sera bien au point et comprendra bien comment ça fonctionne à minima bien sûr les gens ne vont pas se mettre à tout se coder sur la blockchain je pense qu'il y aura une demande de décentralisation qui sera forte et ils devront s'y plier j'espère en tout cas oui ok effectivement mais alors en termes d'art comme tu disais en revenant à l'art du NFT je serais curieux de savoir quel NFT tu as auquel tu tiens le plus quel est le NFT auquel tu tiens le plus et quel NFT tu souhaiterais acquérir prochainement alors le NFT en lequel je tiens le plus c'est Mac Tyson Mac Tyson est le seul sportif qui me faisait réveiller à 3h du matin par mon père pour que j'aille le voir boxer ce mec est extraordinaire bon il a eu des déboires financiers pas financiers avec la justice etc on rentrera pas là dedans mais sur toute la partie sportive je trouve ce mec absolument incroyable et ce mec a eu une idée géniale il a été très très bien conseillé il est rentré dans les cryptos il y a 3 ou 4 mois seulement il a adoré l'NFT il s'est dit bon je vais trouver un artiste qui me plaît on va faire un partenariat ensemble et on va lancer une collection exclusive et ce qui est incroyable c'est qu'il a lancé donc un NFT exclusif et unique qui était vendu avec la peinture de l'artiste qui est magnifique d'ailleurs moi j'adore après moi je suis pas un expert dans l'art mais moi j'adore c'est superbe c'est très coloré c'est très beau j'adore et il a lancé des versions un peu moins uniques pour que tout le monde puisse y accéder ou en tout cas un peu plus de gens il y avait un modèle je crois qu'il y en avait 50 un modèle où il y en avait 250 au total il y avait peut-être grand maximum 500 NFT à disposition et ça c'est le truc voilà je pense que je vais jamais le vendre ce truc très clairement j'ai regretté d'avoir loupé les CryptoPunks quasiment au début parce que moi j'avais une émission qui s'appelait le Bitcoin Show en 2017-2018 et à l'époque je sais que pour pas grand chose on pouvait en récupérer et je les ai loupés tant pis pour moi c'est la vie là il y a un projet il y a deux projets que je suis de manière intensive alors disclaimer j'ai investi ou j'ai participé d'une manière ou d'une autre donc c'est important de le dire quand même moi j'aime pas monter aux gens donc vous irez si faites vos propres recherches il y a un projet qui s'appelle 0x Vampyr qui est à la base un système d'avatar comme on peut voir CryptoPunks etc mais ils sont allés beaucoup plus loin ils ont créé un vrai roleplay moi j'adore les jeux de rôle et ils ont créé une vraie histoire autour de leurs avatars et je pense que ça peut être un projet qui peut plus tard devenir un metaverse plus tard devenir quelque chose de beaucoup plus gros donc je crois beaucoup en ce projet là et il y a un autre projet qui est français qui s'appelle Nation Union Metaverse d'ailleurs j'ai rencontré les mecs à midi là on a mangé ici sur Paris c'est des parisiens qui ont créé ça c'est assez génial c'est un système où tu achètes un NFT ça va te créer un passeport et ce passeport va te permettre d'accéder à un pays très spécifique pour l'instant probablement sur Decentraland ou sur Sandbox si ça ne va pas encore dans un metaverse autre et tu vas pouvoir accéder à ce pays là et tu vas avoir une DAO c'est à dire pour ceux qui ne connaîtraient pas les lois vont être votées et vont être créées directement informatiquement dans la blockchain donc il y aura des lois et ensuite les gens qui ont le passeport pourront voter de manière démocratique pour pouvoir faire passer de nouvelles lois dans ce pays donc j'ai trouvé ce projet absolument dingue et j'ai hâte de voir ce que ça va donner voilà un petit peu les deux projets qui me passionnent je ne sais pas vous où vous en êtes là-dessus Effectivement c'est un bon point que tu soulèves et je pense que ça va être clairement le futur des NFT puisque bon il y a l'art qui du coup n'a pas forcément besoin d'utilité et il y a les NFT qui ne sont pas de l'art du coup où la valeur justement dépend beaucoup de l'utilité et je pense que ça c'est quelque chose c'est complètement sous-exploité c'est l'aspect gouvernance qui pour l'instant se fait avec des tokens de la crypto-monnaie classique et donc il y a cet aspect en fait on joint la partie gouvernance à la partie monétaire et ça ça pose plein de soucis au final au niveau de la théorie des jeux et où justement les riches vont s'enrichir et ça ne va pas forcément aligner les motivations de chaque acteur participant au projet et là où je pense où les NFT vont faire une grosse différence ça va être justement dans l'aspect vu qu'il y a déjà cet aspect communautaire c'est maintenant étendre cet aspect communautaire et l'étendre à la gouvernance à travers les NFT et donc on pourrait imaginer que justement par exemple on parlait de Gary V avec ses VFriends on pourrait imaginer que les gens qui ont des VFriends pourraient décider de la nouvelle où sera la prochaine conférence ou qui devrait être dans la conférence donc je pense que ça ça va vraiment se démocratiser et sur sinon pour revenir à cette question de l'art moi en ce moment je suis un grand fan de l'art Unchain et j'aimerais bien qu'on fasse un épisode spécialement là-dessus Benjamin sur justement de l'art génératif ou de l'art qui est 100% vraiment sur la blockchain Pardon sinon moi on s'est tous fait appeler pendant l'appel au moins comme ça il n'y a pas de jaloux ou justement je ne sais plus ce que je voulais dire sur l'art génératif oui merci enfin la grosse différence à l'heure actuelle c'est que le NFT sert juste de support à de l'art donc l'artiste va faire son oeuvre à part et ensuite la mettre sous NFT et avec de l'art génératif ou on-chain l'art est vraiment 100% sur la blockchain et donc les collectionneurs aiment ça et en fait il y a eu cette révolution silencieuse parce que personne n'a vu venir c'est Artblock qui est du coup une entreprise enfin une sorte de protocole justement fait spécifiquement pour de l'art génératif et sans que personne s'en aperçoive ils ont commencé à dominer le marché plus récemment ça s'est vu concrètement parce qu'il y a des oeuvres à plusieurs millions qui sont parties mais sinon ça fait plusieurs mois en fait qu'ils sont en train de manger des parts de marché et voilà je pense que comme tu disais Rémi il faut que chacun fasse ses propres recherches et que du coup maintenant c'est peut-être pas un meilleur moment vu que tout le monde en parle et que c'est un peu à son paroxysme mais je pense qu'il y a un avenir assez intéressant pour ce genre d'art parce que pour les geeks il y a vraiment l'art du coup ça n'arrête pas juste à l'esthétique mais aussi dans le code et il y a vraiment une forme d'art dans les lignes de code qui du coup se concrétise à travers le NFT voilà c'est mon petit input perso j'en profite pour dire à tout le monde que tous ceux qui nous écoutent qui peuvent poser des questions donc il suffit de lever la main et on vous accueille sur scène on vous donne le micro et vous pouvez poser une question à Rémi à Florent ou à moi ou simplement partager une expérience là j'ai vu qu'il y avait Valentin Lefebvre qui lève la main depuis tout à l'heure j'essayais de le faire monter mais je n'y arrive pas donc n'hésitez pas à vous lever la main et puis concernant moi je suis un créateur donc au départ artiste peintre donc en fait j'ai créé beaucoup d'oeuvres digitales que j'ai vendues en NFT et maintenant je continue je relance ma série je me suis arrêté pendant l'été pour explorer d'autres outils et justement c'est ça qui est intéressant j'avais jamais exploré la 3D je faisais toujours tout en 2D où je faisais des time-lapse beaucoup de photoshop et donc je me suis mis dans Blender et j'ai voulu comprendre la 3D j'ai voulu explorer ça j'ai voulu maîtriser pour amener de la 3D dans mon travail digital et ça c'est vraiment les NFT qui m'ont plongé là-dedans donc c'est une grande pour moi c'est une révolution vraiment esthétique et personnelle me concernant donc j'attends que si quelqu'un a des questions sinon Rémi tu veux tu vois attendez il y a Eleonore Riveron qui est là je fais monter Eleonore et on va lui donner le micro bonsoir Eleonore bonsoir Benjamin merci beaucoup tout ça est passionnant est-ce que tu pourrais nous redonner le nom de la plateforme que tu lances qui lit StreetArt et NFT s'il te plaît oui c'est Walkanda du coup si tu cliques sur mon profil tu peux y accéder au moins aux réseaux sociaux mais sinon pour ceux qui nous écoutent en replay c'est w-a-deux-l-k-a-n-d-a point art et voilà on est au tout début donc on n'a pas encore grand chose mais au moins on a la tech qui marche et du coup voilà on lance on lance de nouveaux outils rapidement et Benjamin justement tu parlais de la démarche communautaire et ouverte on s'est aperçu qu'il y avait plein d'outils qu'on était en train de développer qui pouvaient servir le marché global en fait du NFT et le premier outil c'est la partie collab donc là on est en train d'open sourcer une plateforme qui permet tout simplement aux artistes de mettre plusieurs bénéficiaires en fait dans les royalties et dans la vente c'est juste de créer un contrat en fait qui va répartir en pourcentage et permettre du coup de donner plusieurs bénéficiaires donc 30% à ce musicien 20% à cette galerie et que ça soit automatiquement fait et ça en fait il y a plein de plateformes qui en ont besoin et nous on va permettre de le faire et à l'ouvrir à tout le monde pour que tout le monde puisse utiliser cette innovation donc voilà c'était une petite parenthèse par rapport au début mais je ne sais pas si tu avais d'autres questions non merci beaucoup je vais aller voir cette trait merci beaucoup avec plaisir et donc on lance d'autres outils on va lancer un linktree aussi dans 3 mois un linktree en web 3 donc basé sur la blockchain donc avec votre propre adresse enfin votre propre nom de domaine unstoppable domain donc sous blockchain parce qu'on s'est aperçu aussi que du coup les artistes que ce soit leurs réseaux sociaux leurs NFT leurs collections etc ils ont beaucoup de liens à mettre en avant et pour l'instant il n'y a que des solutions comme Linktree qui ne sont pas du coup forcément parfaites donc voilà on va s'attaquer un petit peu là dessus c'est disons c'est des produits complémentaires qui peuvent servir à l'industrie du NFT globalement donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions aussi au niveau technique on est aussi heureux d'y répondre Rémi ta chaîne YouTube que j'ai trouvée donc c'est bien la chaîne qui s'appelle Fructify underscore IO donc Fructify IO où tu parles de NFT dans une vidéo de juillet c'est ça ? ouais j'en parle assez régulièrement effectivement j'ai pas mal de demandes là dessus c'est un vrai régal de parler de ça parce que c'est une vraie passion et il y a tellement de choses à découvrir tous les jours dessus que j'essaie de faire un peu une analyse et puis une recherche de tendance et donner mon avis surtout sur les projets à chaque fois avec les bons points les moins bons points donc justement tu fédères une communauté à la fois sur YouTube et à la fois sur Twitter autour de ta passion donc la crypto et les NFT c'est ça ? en ce moment ? problème avec mon micro oui en fait sur YouTube c'est vraiment uniquement francophone et sur Twitter je suis en train de développer tous les samedis à 16h enfin j'essaye en tout cas de faire un Twitter Space donc c'est comme un club house mais sur Twitter international pour le coup ça s'appelle le NFT Power Twitter Space et là on parle avec plein d'artistes avec des gens également de la communauté NFT et Metaverse et on fait de l'échange c'est super intéressant et j'enregistre ces choses là et je les mets sur YouTube aussi clairement ok donc si on te suit sur Twitter donc tous les samedis il y a une actu sur ton Twitter on peut découvrir des nouveaux projets NFT des projets que tu suis en fait ouais ouais tout à fait j'essaie de partager un maximum je donne mon avis parfois très tranché il peut être très dur dans certains cas voilà je mâche pas trop mes mots en général mais voilà quand ça me plaît je le dis aussi et je pense que c'est ce qui est important après il y a des projets ils sont pas parfaits on parlait tout à l'heure de Wax mais il y a plein d'autres projets comme ça où c'est un peu ambivalent où il faut essayer de séparer le bon gré de l'ivraie et c'est vrai que c'est c'est pas toujours simple mais en tout cas c'est des sujets passionnants j'avais une petite question Florent par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure moi ce que je cherche depuis très longtemps et j'arrive pas à trouver encore c'est une solution qui me permettrait de alors comment on va dire bulk upload c'est à dire d'envoyer d'un coup plein de NFT sur la blockchain parce que moi j'ai une collection de cartes que je veux lancer depuis des semaines et je trouve pas de solution viable efficace et performante pour faire ça j'ai cherché plein de trucs vraiment j'ai creusé 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 il y a des solutions balbutiantes on va dire mais il n'y a pas vraiment de solution moi j'ai 4744 cartes à minter sur la blockchain donc je vais pas me faire ça manuellement si tu veux ouais je comprends le plus simple c'est que t'es un développeur solidité sous la main qui te fasse un contrat personnalisé mais le problème ça peut être le coût surtout dans l'envoi la création et l'envoi donc les meilleures solutions que j'ai vues moi c'était sur Polygon Matic où j'ai vu justement plusieurs enfin on a aussi expérimenté avec cette blockchain donc c'est une blockchain différente qui est vraiment surtout utilisée pour les jeux donc voilà si c'est en plus des jeux de cartes ça ferait d'autant plus de sens et et si tu veux on peut on peut en parler hors podcast enfin je pourrais t'envoyer des exemples justement peut-être que tu connais CoinArtist qui avait fait les puzzles où elle avait caché des bitcoins dans l'oeuvre ouais exact et elle justement elle a fait un airdrop à ses 50 000 premiers followers on va dire sur Matic et ça lui a coûté 10 euros et ça s'est fait incroyable tu me fais rêver ouais ouais non mais c'est c'est assez fou quoi donc au début nous on était sur Matic aussi et enfin voilà je sais pas quand c'est que ça va être adopté massivement je pense que ce sera surtout pour les jeux donc ça va être adopté massivement pour l'art je sais pas encore comment ça va se passer enfin c'est des problématiques techniques et surtout bah social quoi je pense que les gros collectionneurs à l'heure actuelle ils sont plus confiants d'investir ou d'acheter des oeuvres qui sont sur la blockchain Ethereum ou Wax parce qu'ils ont bon il y a quand même une belle équipe derrière mais mais ils sont plus rassurés du fait que ça soit sur la blockchain sur la sur le layer 1 sur la blockchain elle-même même si c'est pas du tout efficient en termes de de coûts donc donc à voir comment ça va se passer mais ouais moi je te dirais d'aller voir sur Matic ou de regarder CoinArtist tu peux retrouver son tweet où elle explique et elle détaille justement comment elle a fait et avec qui super merci j'ai une dernière question encore pour Rémi justement tu vois c'est intéressant parce que tu as été donc tu vas tu interviens sur BFM Business là dans dans une heure je crois à 20 heures et justement je vois que il y a pas mal de gens il y a Asher aussi qui est un youtubeur assez connu dans la crypto et progressivement les NFT aussi interviennent dans les chaînes d'infos j'ai vu passer pas mal de choses alors évidemment les journalistes en parlent moi je suis désespéré par la façon dont les journalistes parlent des NFT parce qu'ils ont clairement pas compris l'intérêt ni les enjeux mais au moins ils commencent à parler du mot enfin on va dire que le vocabulaire se répand et toi tu interviens donc tu vas favoriser l'adoption générale par le grand public de ça et justement quand tu prépares une intervention comme ce soir est-ce que tu simplifies au maximum ton discours ou est-ce que justement tu penses qu'il faut amener les gens vers un discours plus élaboré vers une conception plus élaborée du NFT alors c'est très intéressant alors l'intervention de ce soir c'est un peu particulier parce que c'est dans l'émission Tech & Co de François Sorel qui est quand même pour moi le meilleur journaliste tech en France actuellement un mec qui ne va pas me prendre de haut parce qu'on parle de ces sujets-là je pense ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'on est au tout début mais vraiment au tout début ça ne sert absolument à rien d'essayer de convaincre des gens qu'on ne peut pas convaincre très clairement donc pour moi j'ai beaucoup préparé cette intervention j'espère que je serai bon ça c'est important on va vraiment parler spécifiquement et à 80% des métaverses ce soir bien sûr il y aura un lien avec la blockchain et les NFT c'est super important mais il faut simplifier on n'a pas le choix moi sur ma chaîne YouTube j'essaye de tu vois quand je crée une chaîne une vidéo YouTube actuellement j'essaie de me dire je parle à mon arrière-grand-mère donc il faut qu'elle comprenne tous les mots il faut que j'évite de parler anglais ou que j'explique le mot en anglais à chaque fois il faut absolument faire ce travail-là on est dans une période d'évangélisation aujourd'hui la plupart des gens soit ils n'ont jamais entendu parler du mot NFT ou métaverses soit on leur a juste dit que c'était des pixels des JPEG qu'on avait vendu 69 millions de dollars donc si tu veux le travail est monstrueux pour arriver à faire comprendre aux gens que c'est beaucoup plus que ça moi ce que j'essaie de faire comprendre aux gens c'est que ça c'est 3% des NFT des métaverses même pas en fait les trucs sont super importants donc ouais je vais vraiment rester sur du très très basique je vais essayer d'intégrer des choses intéressantes et utiles mais je vais rester très très simple je pense que c'est important on a besoin d'évangéliser moi mon but c'est que dans un an ou deux la plupart des français sachent ce qu'est un NFT soit capable d'en acheter d'en échanger et soit capable d'en créer voilà c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui pardon Florent mais c'est juste pour dire que je suis mille fois dans ta démarche parce que je viens de lancer une formation NFT qui est de l'initiation au NFT qui est une petite formation de 3h pour prendre en main et comprendre les concepts donc je fais ma pub on le trouve sur le web nftformation.art et je crois beaucoup à ça aussi je me souviens de l'internet j'étais aussi au début de l'internet en 95 et il fallait expliquer tout l'écosystème à l'époque il y avait le web il y avait HTTP il y avait le email il y avait le FTP il y avait plein de choses finalement et aujourd'hui tout ça est passé dans le langage courant et je pense que les NFT l'écosystème à mon avis est encore plus complexe puisqu'il faut comprendre comment on paye un NFT donc il faut comprendre la crypto il faut comprendre comment on stocke le NFT le wallet il faut comprendre l'art digital il faut comprendre plein de choses donc effectivement si tu arrives à j'aime bien l'image de parler à ton arrière-grand-mère donc tu n'utilises que des mots simples en disant c'est un certificat de propriété donc il y a la rareté digitale la rareté numérique en fait il faut évoquer parler de concept finalement et est-ce que tu penses pas justement que est-ce que tu penses pas que justement que la démocratisation du NFT se fera par le fait qu'on abolisse justement le mot NFT et que maintenant ce soit juste je ne sais pas un collectible ou un actif numérique et que justement on passe outre cette acronyme qui est barbant et qui avance à rien en fait quand on commence à expliquer ce que c'est parce que ça parle pas plus que si on disait que c'était un actif numérique c'est intéressant c'est un débat intéressant je n'ai pas vraiment la réponse moi j'aime bien ce terme mais je comprends qu'il nous pose un vrai problème aujourd'hui c'est vrai c'est un terme qui est déjà c'est un acronyme ça a beaucoup de défauts très clairement pour l'instant pour l'instant on l'utilise parce qu'effectivement on n'a pas le choix après je sais qu'il y a des entreprises qui effectivement ne l'utilisent déjà plus ils utilisent déjà par exemple dans le domaine des cartes à collectionner cartes digitales ou cartes numériques ce qui est une très bonne manière de présenter les choses je pense après je ne sais pas c'est une bonne question il y a un travail à faire là-dessus c'est certain après je n'ai pas la solution je ne sais pas quoi faire il faudrait en discuter il faudrait faire une DAO là-dessus faire un vote général non mais j'étais en train de penser à l'internet à l'époque on avait un accès ADSL on a un modem et tout le monde te parle de modem de fibre de ADSL sans savoir à quoi correspondent ces acronymes donc à la limite je pense que l'acronyme NFT pourra rester mais on oubliera définitivement l'aspect non fongible parce que déjà rien que d'expliquer la non fongibilité en général quand j'essaye moi ça me prend 20 minutes et la personne n'a toujours pas compris donc je préfère parler directement de l'acronyme en disant tu comprendras plus tard l'acronyme ce qu'il faut comprendre c'est que c'est un certificat de propriété et qu'on a la propriété d'une oeuvre digitale tout à fait je suis assez d'accord on verra ce qui va se passer dans l'avenir moi j'ai hâte on est vraiment au prémis c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de 94-95 moi j'ai fait mon premier site web dans ma chambre près de Lyon en 94 sur un vieil ordi Paccarbel Pentium 100 à l'époque tu faisais des sites web il n'y avait même pas de dynamique il n'y avait même pas de PHP donc tu faisais page par page c'était l'horreur il n'y avait quasiment pas d'image pas de musique pas de vidéo et ce qui est fou c'est que pour moi aujourd'hui les NFT les métavers etc on est au même niveau de développement on est au tout début et il y a tout à faire je te croyais beaucoup plus jeune que ça parce que si tu codais en HTML en 94 alors on a peut-être le même âge je ne sais pas bon en tout cas Rémi merci beaucoup je vais avoir 40 c'est terrible ah bon tu as commencé très très tôt mais c'est bien c'est vrai que le parallèle avec l'internet est vraiment stupéfiant parce que je pense qu'on en est effectivement comme en 1995 à l'époque de l'internet il est 19h il n'y a pas eu d'autres questions je vais regarder non il n'y a pas d'autres questions Rémi on te souhaite vraiment beaucoup beaucoup de succès ce soir sur BFM je vais regarder évidemment et merci beaucoup d'avoir été là dans la room avec nous je rappelle à tout le monde que cette room est enregistrée elle sera publiée en podcast sur iTunes et sur toutes les autres plateformes de podcast Florent est avec moi tous les mardis tous les mardis sur Clubhouse à 18h on fait cette room l'art du NFT et on l'enregistre et vous la retrouverez en podcast bien sûr donc on va conclure cette room Florent un dernier petit mot pour toi merci beaucoup Rémi pour ta présence merde pour ce soir et peut-être qu'à l'avenir on se mettra aussi au Twitter Space si on voit que Clubhouse meurt mais bon pour l'instant ce soir on était pas mal de monde donc à la semaine prochaine on espère vous y revoir nombreux et enthousiastes avec toujours autant de questions peut-être plus même merci Léonore d'avoir participé et bonne soirée et à la semaine prochaine bonne soirée à tout le monde à bientôt bye bye salut Rémi salut Rémi